Oui les amoureux de l'évangile du troisième ciel, nous continuons toujours notre exposé, nous venons de comprendre par la grâce de Dieu la prophétie de l'écriture de Deutéronome 28 verset 26 partie A qui stipule que le cadavre d'Israël sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et de bêtes de la terre. Nous avons démontré Israël comme le cadavre, explique Israël incrédile, Israël ennemi de l'évangile, Israël icabode privé de la grâce. Et nous avons démontré tous les oiseaux du ciel comme le malin par rapport à l'écriture de Matthieu 13.4 et Matthieu 13.19. Et nous avons démontré les bêtes de la terre comme étant le royaume du monde. Donc cette prophétie sur les cadavres d'Israël qui sera la proie ou la pâture de tous les oiseaux du ciel et de bêtes de la terre s'accomplira dans la seconde moitié de la dernière semaine prophétique. L'Apocalypse 11 s'accomplira. Comment est-ce que le parvis extérieur ou la partie d'Israël sera sous la domination de l'antéchrist ? Gloire Seigneur. Et si nous touchons cette pensée dans l'exhortation, là nous pouvons aussi dire que quand quelqu'un est dans la pratique de la parole de Dieu, il est une nourriture du Seigneur. Quand quelqu'un demeure dans la sainte doctrine, il est une terre arrosée, il est un jardin fermé. Là le Seigneur consomme la foi de la parole en lui. Il est sous la grâce du Seigneur. Mais quand quelqu'un est dans la vie de péché, là il devient aussi la proie du malin. Là il est aussi sous la puissance du malin. Il est privé de la grâce. Il vit faiblement parce que la sainteté, la pratique de la parole fortifie les croyants. Le péché affaiblit les croyants. C'est ça la vérité Auguste Ensemblée. Et il est important de noter cette citation qui stipule que ce que le malin veut, c'est la vie de péché. Mais ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est une citation que nous devons retenir. Le diable veut que nous prions, mais dans la vie de péché. Il peut te laisser entrer dans des retraites. Il peut te laisser prêcher l'évangile. Mais lui veut que tu fasses l'œuvre de Dieu dans la vie de péché. Pourquoi? Parce qu'il sait que les gens qui prient dans la vie de péché, ils sont privés de la présence de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu, même s'ils citent le nom de Dieu appelé Jésus-Christ. Quand tu demeures dans la vie de péché, le diable sait que tu es faible. Tu ne peux pas lui résister. Mais nous étant des enfants ayant reçu la connaissance de la parole, nous devons toujours rechercher la vie de la parole. Gloire au Seigneur. Maintenant, nous voulons toucher la partie B de la prophétie de Deutéronome 28, verset 26. Celle-ci stipule qu'il n'y aura personne pour troubler les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre. Dans la partie bas, partie A, nous avons expliqué comment est-ce que le cadavre d'Israël sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre. Et la dernière partie, il est écrit qu'il n'y aura personne pour troubler les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre. Nous voulons expliquer cette portion de l'écriture. En effet, dans la pensée prophétique, nous disons que quand les deux oiseaux, les deux oliviers, les deux termoins, les deux chandeliers seront dans le ministère en Israël pendant la première moitié de la dernière semaine prophétique. Il est important de souligner que le malin ou l'antéchrist avec le deux rois n'auront pas l'accès pour fouler Israël. Ils n'auront pas l'accès pour régner sur Israël. Donc, nous pouvons dire que les deux témoins seront là comme pour troubler le règne de l'antéchrist avec ses alliés, les dix rois. Pendant la première moitié de la dernière semaine prophétique, le malin n'aura pas l'accès, n'aura pas l'accès dans le territoire d'Israël. Mais, au bout de 42 mois, au bout du temps ministériel des témoins, ces derniers seront mis à mort par les malins, selon le programme de Dieu, selon la volonté de Dieu lui-même. Et après la mort des témoins, la portion de l'écriture, de Deutéronome 28, verset 26, partie B, s'accomplira. Car il n'y aura personne pour empêcher ou pour troubler les oiseaux du ciel ainsi que le bête de la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc, la portion de l'écriture de Deutéronome 28 et 26, partie B, s'accomplira après la mort des témoins. Parce que, quand les deux témoins ne seront plus, en ce moment-là, le monde entier peut dire paix et sûreté par le règne de l'antéchrist. Voyez? nous comprenons que les gens qui troublaient les oiseaux du ciel, qui troublaient les bêtes de la terre, ne seront plus, ne seront plus. Là, maintenant, les cadavres d'Israël, Israël sera exposé, sera exposé. Voyez? Donc, nous avons compris par la grâce de Dieu que la partie B de Deutéronome 28, verset 26, s'accomplira juste après la mort des témoins. Pourquoi? Parce que les gens qui troublaient les malins ne seront plus par rapport au calendrier prophétique. Et toujours dans le langage aussi doctrinal, parce que nous aimons que quand nous touchons la prophétie, nous actualisons aussi la parole dans la vie des gens. Nous prenons aussi la portion de nous l'Église par rapport à notre État. Après avoir fixé la prophétie pour Israël, nous touchons aussi une portion pour notre édification. Et au regard de ce qui est dit d'Apocalypse 11, verset 7, là, nous exhortons à l'Auguste Ensemblée que quand un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu, digne de son nom, et dans sa mission, et dans son parcours sur la terre, personne, l'ennemi, appelé la mort, n'a pas le pouvoir sur sa vie. Tant qu'il n'a pas encore achevé sa mission, l'ennemi n'a pas le pouvoir de malmener sa vie. Parce que dans l'Apocalypse 11 et 7, il est dit que quand les deux témoins achèveront leur ministère, c'est alors que la bête fera la guerre et le vaincra. Voyez ? Donc quand ils sont encore dans leur ministère, l'ennemi ne peut pas, ne peut pas les toucher. C'est au bout de leur ministère. C'est quand ils sont arrivés au terme. C'est pourquoi nous disons, quand un enfant de Dieu n'est pas encore arrivé au terme de sa mission sur la terre, la mort ne pourra rien contre lui. La mort, l'enchantement, ne pourra rien faire. Et là, nous appelons le frère Esaïe, 7, verset 7, qui stipule que cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Ainsi par l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Et cette parole doit être aussi notre confession, frère. Que cette parole soit ta confession de tous les jours. Que tant que tu n'as pas encore fini la mission, cela n'arrivera pas. Le mal n'arrivera pas. Et le mal n'aura pas lieu. Il faut toujours confesser cela. Si tu es dans la bonne voie, cette parole s'accomplira aussi dans ta vie. Glorie au Seigneur. C'est ça les restaurants du Saint-Esprit, les restaurants VIP pour les élites du Seigneur. Glorie au Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous touchons à présent le texte de Deutéronome 28, verset 27. Que les Seigneurs vous bénissent. Oui, les amoureux de l'Évangile du Troisième Ciel. Nous venons de saisir la raison sur Deutéronome 28, verset 26. Nous voulons toucher maintenant le verset 27. Nous rappelons préalablement à l'Auguste Ensemblée que dans la loi, un sacrificateur avant de gorger un animal, il examinait d'abord. De même aussi, dans la grâce ou dans la loi il doit interpréter, appeler la grâce. Un ministre avant d'expliquer un texte, il doit d'abord comprendre littéralement le texte, selon le contexte, pour éviter les prétextes. Gloire à Jésus. En examinant cette écriture de Deutéronome, 28, verset 26, 27, voulait-je dire, nous voyons comment est-ce que le Seigneur lui-même frappera le peuple de quatre types, de quatre sortes de maladies. C'est ça que la Bible présente. La première maladie, c'est une sœur d'Egypte. La deuxième maladie, c'est l'hémorroïde. La troisième maladie, c'est la galle. Et la dernière maladie, c'est l'hémorroïde. Ici, nous voyons comment est-ce que Dieu lui-même frappera Israël par quatre maladies que nous venons de citer. Et nous voulons maintenant chercher la pensée cachée de cette prophétie de l'Écriture. Et pourquoi l'Éternel devrait frapper le peuple d'Israël par quatre maladies seulement ? Pourquoi pas cinq ou six maladies ? Pourquoi seulement quatre maladies ? Ce n'est pas accidentel, Auguste ensemble. Et nous savons tous que notre Dieu parle à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Selon Hebreu 1.1, là nous le savons tous. Et partant de cette Écriture, nous affirmons sans doute que les quatre maladies décrites dans cette prophétie de l'Écriture de l'Écriture de l'Éternel 28, verset 26, ce n'est que la répétition prophétique de quatre royaumes, Auguste ensemble, de quatre insectes, de quatre parties de la statue, que l'Écriture de 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 l'Écrit Et ces quatre sortes de maladies, dans la pensée prophétique, c'est ça que nous disons, que ces quatre sortes de maladies représentent aussi quatre royaumes, à savoir Babylone, Médo-Perses, Grèce et Rome. Voyez, donc à vrai dire, l'une sœur d'Egypte représente Babylone. Pourquoi ? Parce que, même dans la prophétie, nous devons aussi noter que l'Egypte représente aussi l'Occident, le côté du soleil couchant. Oui frère, oui, parce que, dans Genèse 37, 9 à 10, dans le deuxième songe de Joseph, nous voyons que Jacob représente tout un soleil. Jacob, c'est le soleil. Et là, maintenant, nous comprenons que la mort de Jacob en Egypte représente aussi le coucher du soleil en Occident. Voyez ? Le coucher du soleil en Occident. Parce que, le soleil, comme Jacob, est mort en Egypte. C'est que là, l'Egypte représente l'Occident. C'est pourquoi, quand l'Écriture dit dans Matthieu 24, 27, que l'avènement du fils de l'homme est comme un éclair, qui part de l'Orient, pour se montrer à l'Occident, ce mouvement-là aussi se retrouve dans Jacob. Jacob, Jacob aussi, c'est tout un éclair, qui avait quitté Canaan, pour venir en Egypte. Parce que, l'Orient, c'est Canaan. L'Occident, c'est l'Égypte. L'Orient, c'est Canaan. Israël, l'Égypte et l'Occident, c'est les nations. Voyez ? Maintenant, l'Ixère d'Égypte, ou l'Ixère des nations, la première maladie, que le Seigneur avait frappé Israël. Dieu a frappé Israël par Babylone. Selon la prophétie, Jérémie 25, Babylone avec le roi Nebuchadnezzar, un dragon. Selon Jérémie, 51, verset 34. Voyez ? Donc, quand nous lisons Deutéronome 28, verset 27, nous voyons quatre sortes de maladies que l'Éternel devait frapper Israël. Et dans la prophétie du passé, nous disons que ces quatre maladies, ce n'est que la répétition des quatre royaumes. La maladie d'Ixère d'Égypte, la première maladie représente Babylone. Oui, frère. Et la deuxième maladie d'Hémorroïde, que les Seigneurs devaient frapper Israël. Là, c'est le royaume de Médopers, où le Bélier, selon Daniel chapitre 8, verset 23. Daniel chapitre 8, verset 20, voulais-je dire ? Et la maladie d'Égale, comme troisième maladie, que Dieu lui-même devait frapper, selon la prophétie, c'est le troisième royaume, appelé le royaume de Jaffan, ou le royaume de la Grèce, qui symbolise aussi le Mouk, selon Daniel 8, verset 21. Enfin, la dernière maladie, c'est la maladie de la Thènes. Et cette maladie s'accorde avec l'Empire romain, la Rome païenne. c'est le quatrième animal terrible, le monstre. Voyez ? Donc, ces quatre maladies, au guise d'ensemble, ce n'était que la répétition des quatre royaumes. et là, maintenant, nous affirmons humblement en disant que la Thènes, comme la quatrième maladie, c'est Daniel 7, verset 7, c'est Apocalypse 13, verset 1 à 2. Voyez ? Voyez ? Donc, dans la pensée prophétique, là, nous voyons comment est-ce que la Thènes, la quatrième, c'est aussi le mélange. Parce que c'est par la bête qui monte de la mer, après ces 13, que le dragon devait donner son trône, devait donner sa grande autorité, devait se déverser. Et partant de cette compréhension, nous disons en passant, que la Thènes et la Ruine, selon Matthieu 6, 19, représentent aussi des destructeurs. Destructeurs, parce que dans Matthieu 6, 19, le Seigneur n'a cité que deux. La Thènes et la Ruine qui détruisent les trésors sur la terre. Qui détruisent les trésors sur la terre. Et ces trésors-là que le Seigneur parle, il parle de quel trésor ? Les trésors-là dont le Seigneur parle, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement, frère. Et la Thènes et la Ruine que le Seigneur parle ici, qui détruisent les trésors sur la terre. typifient aussi la Rome païenne comme la bête qui monte de la mer. La Rome religieuse comme la bête qui monte de la terre. C'est eux qui détruisent les trésors. C'est ça, frère. Parce que Jésus n'a cité que deux. La Thènes et la Ruine qui détruisent les trésors sur la terre. C'est ça, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. La Rome politique et la Rome religieuse. C'est eux qui détruisent les trésors. Babylone la Grande la mère des impédiques. C'est cette religion romaine catholique qui détruisent les trésors, qui falsifient la parole, qui falsifient la parole. Comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 2.17 Il y a quelques-uns qui falsifient la parole de Dieu. C'est Babylone la Grande. Mais nous l'Église est dite de ça. Nous nous croyons que l'Évangile est incorruptible. L'Évangile c'est le corps embaumé. Parce qu'il est dit que Dieu a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Et c'est ça notre confession. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, les amoureux de la bonne parole, nous continuons toujours notre balancement de Niwe. Nous venons de saisir la pensée de Dieu sur les quatre sortes de maladies que l'Éternel devait frapper la maison d'Israël. Et nous avons parcouru le pays des Cana pour démontrer que ces quatre sortes de maladies n'étaient que la répétition des quatre royaumes par lesquelles Dieu lui-même avait frappé la maison d'Israël selon la prophétie. est toujours dans la même broderie. Quand nous lisons le frère Esaïe 38 verset 9 là les concepts maladies représentent la chite tandis que les concepts guérisons représentent le rétablissement parce que l'Écriture dit dans Esaïe 38 verset 9 que quantique d'Ézéchias c'est roi de Jida sur sa maladie et sur son rétablissement. Donc partant de cette Écriture nous comprenons que la maladie c'est toute une chute mais au regard de Deutéronome 28 verset 27 là nous voyons que la maladie c'est une frappe de Dieu parce que l'Écriture dit l'Éternel te frappera des sortes de maladies que nous avons épinglées là-bas. Donc Deutéronome 28 verset 27 là la maladie c'est toute une frappe et dans la prophétie du passé nous voyons comment est-ce que Dieu a frappé Israël à travers les quatre nations dans Joël 1 il appelle ces quatre insectes comme son armée et dans Esaïe il appelle aussi des nations comme étant sa verge donc c'est lui-même qui utilisait ces nations là qui suscitait ces nations là pour frapper la maison d'Israël à chaque fois qu'il tombait dans le péché et comme nous avons compris que notre Dieu ce n'est qu'un répétiteur des événements quand il parle de quatre sortes de maladies il a répété seulement les quatre royaumes et c'est ça que nous avons compris et nous ajoutons en disant que par rapport à la prophétie avant Christ et Jésus là nous voyons qu'Israël était encore touché par trois sortes de maladies c'est à dire Israël était frappé par trois royaumes avant la venue de Christ selon la prophétie là nous voyons Babylone mais de Perse et la Grèce et du temps de Jésus quant à la chair là Israël était sous la domination des Romains c'est à dire Israël était sous la domination des quatrièmes bêtes de la quatrième maladie appelée la terre voyez là je suis dans le langage prophétique et quand Israël a rejeté Jésus l'époux de Dieu ces derniers avaient maintenant frappé Israël un crénule par la Rome païenne comme la teigne en l'an septante là nous le savons parce que ce n'était que l'accomplissement de l'incidue le Seigneur donc Israël quand il a rejeté les touts de Dieu Christ et Jésus la parole fait chair c'est alors que nous voyons maintenant l'accomplissement de la quatrième bête quatrième maladie quatrième bête selon Thénie 7 7 quatrième maladie selon Détérôme 28 verset 27 la teigne ou l'Empire romain qui devait maintenant frapper la maison d'Israël qui devait frapper le peuple d'Élohim en l'an 70 avec le général Titus et nous avons démontré dans notre exposé de la première séance que cette prophétie marche cela s'accomplira de nouveau lors de la seconde moitié de la dernière semaine prophétique au guise d'ensemble par la grâce de Dieu nous avons compris le pourquoi Détérôme 28 verset 27 nous relate quatre sortes de maladies et nous venons de dire tantôt que la maladie explique aussi la chute selon Esaïe 38 verset 9 alors l'écriture dit dans Détérôme 28 verset 27 dernière partie que le peuple d'Israël ne pourra ne pourra pas se guérir c'est à dire quand le peuple sera frappé de quatre sortes de maladies le peuple ne pourra pas se guérir maintenant cette citation là cache aussi une portée prophétique au guiste ensemble nous venons de démontrer que la chute typifie aussi la maladie la guérison typifie aussi le rétablissement ou le relèvement et partant de cette compréhension compte Détérôme 28 verset 27 et 10 que la maison d'Israël ne pourra pas avoir la guérison ceci revient à dire que le peuple d'Israël incrédit le peuple d'Israël dans le rejet de Christ ne pourra pas par eux même recevoir le retablissement ne pourra pas avoir le relèvement par eux même oui frère parce que si nous appelons le frère Simeon dans Luc chapitre 2 verset 34 le frère Simeon dira que l'enfant Jésus que lui tenait dans ses mains est destiné pour amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël voyez là il prophétisait en face de Marie et Joseph quand il a récit l'enfant il dit que cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël autrement dit cet enfant est destiné à amener la maladie et la guérison de plusieurs en Israël glorieux Seigneur et partons de cette prophétie de Simeon là nous affirmons aussi en disant que Christ Jésus lui-même est l'auteur de la chute et le relèvement d'Israël c'est lui-même qui est l'auteur parce que Simeon l'a déclaré que cet enfant est destiné pour amener la chute et le relèvement donc c'est que c'est Christ lui-même qui est l'auteur de la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et plaçant maintenant cette prophétie dans le temps quand nous consultons les écritures nous comprenons que la chute d'Israël a été manifestée par la mort de Christ à la croix c'est par rapport à l'écriture de Matthieu 21 verset 43 celui qui tombera sur la pierre sera brisé mais celui sur qui la pierre tombera sera écrasé celui qui s'est herté contre la pierre celui qui est tombé sur la pierre c'est Israël c'est Israël qui a rejeté le Seigneur donc la chute d'Israël avait manifesté a été inaugurée répare la mort de Jésus à la croix et là maintenant nous affirmons avec l'écriture de Romain 11 25 Paul explique que la chute d'une partie d'Israël commettait un mystère voyez donc une partie d'Israël incrécile est tombée dans l'endurcement donc jusqu'à ce jour une partie d'Israël endurçue est dans la chute c'est ça la tente de David qui est tombée le peuple d'Israël et après l'enlevement de l'église dans la statue parfaite de Christ là les seigneurs enverra les deux témoins pour le relevement pour le retablissement de plusieurs croyants jouifs symbolisés par 144 000 c'est l'anpocalypse 7 donc le relevement de plusieurs en Israël s'accomplira premièrement par le ministère des détermoins le salut de plusieurs croyants jouifs symbolisés par les 144 000 s'accomplira par le ministère des détermoins voire acte chapitre 1 verset 7 là où le seigneur dira aux apôtres que le retablissement du royaume d'Israël est un mystère c'est un mystère que le père seul qui accomplira la chose le père dont le seigneur parlait c'était lui-même parce que Luc 2 34 c'est l'enfant qui est destiné pour amener la chute et le relèvement et dans acte 1 c'est quand le seigneur parlait que seul le père qui connaît le temps fixé pour le rétablissement d'Israël le père dont il est question c'était lui-même c'était lui-même parce que le temps de rétablissement d'Israël s'accomplira après l'enlèvement c'est après l'enlèvement qu'il y aura maintenant le relèvement de plusieurs croyants juifs symbolisés par 144 000 voyez et ce n'est pas tout la prophétie marche comme nous disons tantôt les croyants juifs pendant le ministère des témoins seront retablis restaurés mais après la mort des témoins il y aura encore une partie d'Israël qui tombera dans l'incrédulité qui tombera dans l'endurcement voyez et là maintenant nous 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 constatons après la victoire de Christ et Jésus dans la bataille contre les nations dites Armageddon là le Seigneur accomplira encore cette deuxième portion de la prophétie parce que plusieurs Israélites tourneront le regard c'est à dire tourneront la foi parce que selon Jean 3 14 et 15 le verbe regarder signifie croire regarder c'est croire et quand Jacarie 12 et 10 se dit qu'Israël tournera le regard vers celui dont ils avaient percé le regard là c'est la foi plusieurs Israélites tourneront la foi vers Christ et Jésus après sa victoire contre les nations dans la bataille dite Armageddon et ces derniers Christ restaurera relèvera plusieurs croyants d'Israël symbolisés par tout Israël voyez plusieurs juifs plusieurs croyants juifs pendant le ministère de Deux et mois symbolisent les 144 c'est l'emporel c'est 7 mais mais les croyants juifs du temps de Christ et Jésus après sa victoire d'Armageddon symbolise toute Israël qui sera sauvée Romains 11 26 toute Israël sera sauvée le tout Israël là c'est le zélu le zélu d'Israël et ses élus d'Israël seront manifestés croiront à l'évangile prêché par Christ et Jésus pendant 45 jours donc après sa victoire dans la bataille le Seigneur prêchera les élus d'Israël pendant 45 jours voir Daniel chapitre 12 11 à 12 Zacharie 12 10 à 14 par la grâce de Dieu nous venons de comprendre d'Éternel 28 26 à 27 dans le verset 27 nous avons démontré la frappe de Dieu par quatre maladies la frappe de Dieu à Israël par quatre maladies nous avons expliqué ces quatre maladies comme la répétition des quatre royaumes et dans la prophétie du futur le Seigneur frappera la maison d'Israël à travers le malin et le du corne pendant la seconde moitié parce que là le Seigneur n'interviendra pas c'est ça la ligne de la prophétie et nous venons de comprendre comment est-ce que dans détonnant 28 27 l'écriture dit quand Israël sera frappé de maladies ces derniers ne pourront pas avoir la guérison c'est que la guérison c'est l'apanage de Dieu lui-même c'est Dieu lui-même qui donne la maladie et qui donne la guérison c'est lui-même qui a poussé la chute d'Israël et c'est lui-même qui relèvera la maison d'Israël et le relèvement d'Israël se passera en deux temps premièrement pendant le ministère des déterminants et désormais par lui-même le Seigneur après sa victoire dans la bataille dite Armageddon donc le Seigneur relèvera ou restaurera Israël en deux temps c'est ça que nous avons précisé selon la prophétie et pour terminer mon intervention au guiste ensemble là j'exhorte les amoureux de l'évangile du troisième ciel que quand nous recevons l'évangile l'évangile c'est comme le couvercle qui purifie les vases selon Nombre chapitre 14 verset 19 quand le vase est couvert ce vase est pur mais quand le vase est découvert là le vase devient impur c'est que ce qui purifie les vases c'est le couvercle et Jésus a dit dans Jean 15 3 déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncé c'est que la parole c'est le véritable couvercle qui purifie les vases c'est que quand nous écoutons la parole c'est pour que nous devions un peuple sans un peuple mis à part c'est ça la volonté du Seigneur la parole ne peut pas encore amener quelqu'un dans la vie de péché dans la vie d'impurité la parole doit nous épurer doit nous sanctifier nous purifier parce que c'est ça l'isope qui purifie c'est l'évangile et à la fin quand quelqu'un reçoit déjà cette assurance le Seigneur va faire le reste c'est ça le principe du Seigneur et en définitive je déclare et je décrète ce mois de décembre comme un mois que j'appelle le mois de manassé pour chaque membre du groupe caillou blanc pourquoi j'ai dit le mois de manassé parce que c'est un mois que chacun de nous par la grâce de Dieu oubliera toute la peine des 11 des 11 premiers mois que nous avons en durée parce que quand Joseph en Égypte engendra manassé il dira Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et comme nous sommes presque au dernier mois que nous voulons entrer moi je décrète je déclare par la grâce de Dieu que ce mois de décembre que nous voulons entrer que ce soit un mois de manassé pour chaque membre du groupe caillou blanc que le Seigneur fasse oublier aussi le peine que nous avons en durée dans le 11 premier mois parce que Dieu est capable de nous donner la joie de récupérer de nous récupérer tout ce que nous avons perdu pendant le 11 premier mois et si tu as un problème un dilemme mon frère crois toujours à la parole crois à la parole demeure dans la vie de sainteté je suis très convaincu que le Seigneur te fera du bien parce que c'est lui l'auteur de tout c'est par ici que je mets un point virgule dans mon exposé de cette soirée si Dieu le veut demain nous allons terminer notre enseignement et je veux que le Seigneur Jésus vous couvre dans son amour sublime et que vous demeurez dans la parole au nom de Jésus Christ Amen